La Maison des Jeunes de Joné-Marigny présente le Teen Show, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, des sports, des événements culturels et associatifs. Bonjour à toutes et à tous, désolée pour notre ministre de retard. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2020 et on vous retrouve pour notre nouvelle émission, la dernière de cette année civile 2020. Cette année si compliquée à cause de la Covid-19 et du confinement. Aujourd'hui, Agathe va nous présenter l'agenda. Ensuite, Pierre Mathieu va nous parler de l'histoire de Valérie Giscard d'Estaing, son parcours en politique et sa vie en général. Un hommage nécessaire pour la grande personne qu'il était. Nous ferons une pause musicale. Pierre Mathieu interviewera Virginie Perrine App, une des organisatrices du Téléthon. Nathan fera le Breaking News et va parler de Diego Maradona. Nous ferons une seconde pause musicale. Nathan nous parlera de la saison 5 de Fortnite. Et nous terminerons par la MDJM présentée par moi-même. Bonne émission ! Et tout de suite, l'agenda présenté par Agathe. Bonjour, c'est Agathe. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'agenda de Joné Marigny sur la période du mois de décembre 2020. Comme premier événement, la collecte du Téléthon aura lieu du 1er décembre 2020 au 21 février 2021. Je ne vous en dis pas plus car aujourd'hui, nous recevons une invitée, une des organisatrices de l'événement. Ensuite aura lieu le jeudi 10 décembre à 20h le Conseil municipal. Pour continuer, aura lieu la tournée du Père Noël qui visitera notre commune en Calèche. Il sera à Marigny le vendredi 11 décembre de 16h à 17h. Le lendemain, samedi 12, à partir de 14h45, il traversera les villages de Luneuil, Chincé et Parigny. Il arrivera à Joné aux alentours de 17h. Passera par la rue Parigny, la rue de Poitiers, la rue de Gérard Giraud, la rue du Moulin, la grande rue, l'Epad, la rue du Château. Il sera place de la fontaine vers 18h. Attention, en respect des règles sanitaires, il n'aura ni contact ni photo avec le Père Noël. Pour finir le mardi 29 décembre, à 14h30, à l'Agora sera diffusé les Trolls 2. Ce film durera 1h34, le tarif plein sera de 6€ et le tarif réduit de 4,50€. Voilà, l'agenda est fini pour aujourd'hui, je vous laisse, je laisse la parole à Johan. C'était l'agenda d'Agathe et tout de suite, la M2J aime pas. La M2J aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bonjour à tous, ma rubrique sera sur notre ex-président Valéry Giscard d'Estaing, qui est mort le 2 décembre de cette année. Il fut actif du 27 mai 1974 jusqu'au 21 mai 1981. Il remporta son élection face à François Mitterrand lors du second tour. Il a été élu comme Premier ministre Jacques Chirac. Il a axé sa présidence autour de l'Union Européenne. Il a contribué au lancement du G7 et au relancement du nucléaire. Il a également contribué au lancement du train à grande vitesse, alias TGV. Il est en plein sur la fin des trains glorieuses, périodes à forte croissance économique d'après-guerre. Il fait donc face à des changements et perturbations économiques. J'ai deux anecdotes spécialement pour vous. Le saviez-vous, il a tenté trois fois Polytechnique, qui est déjà une très bonne école d'ingénieurs. Et les deux premières fois, il est terminé deuxième, ce qui est très bien, me direz-vous. Mais la dernière fois qu'il a tenté Polytechnique, il est arrivé premier. Enfin, car on ne peut tenter Polytechnique que trois fois. La deuxième anecdote sera sur son âge, car c'est le plus jeune président depuis 1895 à 48 ans, après Emmanuel Macron qui a été élu à 39 ans. Cette rubrique me tenait à cœur, car j'aime bien ce qu'il a mis en place pour notre pays. Et puis aujourd'hui même, c'est la journée du deuil national. A tout de suite après la pause musicale. C'était la M2JMpa, et tout de suite on écoule. Old Town Road de Lille-Nassix. C'était Old Town Road de Lille-Nassix, et tout de suite l'interview. Bonjour, je me présente. Je suis Pierre-Mathieu Paglia, jeune adhérent de la M2JM de Joné-Marigny. Je suis en compagnie de Virginie Perrine-Happ, membre de l'organisation du Téléthon. Une interview pour essayer de comprendre un peu plus le fonctionnement de cet événement. Bonjour Madame Virginie Perrine-Happ. Bonjour. Donc je devrais vous poser cinq questions en tout. Tout d'abord, qu'est-ce que le Téléthon ? Le Téléthon, c'est une organisation internationale qui a pour but de remonter des fonds, de façon à faire avancer la recherche contre les maladies qui sont dites rares, qui touchent peu de personnes. D'accord. Quelles sont vos missions au sein de cet événement ? Alors ma mission est une mission fédératrice, donc avec l'aide de la mairie. Donc cette année, je suis accompagnée de Carole Bernier et de Christophe Martin, qui sont des élus municipaux. Et notre rôle, c'est de fédérer et d'accompagner les associations désireuses de mettre en place une action au profit du Téléthon, de façon à ce que cela soit possible. Donc cette année, pour cause de Covid, on n'a pas pu organiser vraiment de manifestation. Du coup, on a fait une mise en place de collecte en ligne, donc axée directement via le site de la mairie. Et on peut également faire des dons directement sur place à la mairie de Jaune-et-Marigny. Très bien. D'ailleurs, comment gérer la levée des fonds et la redistribution de l'argent récolté ? Alors, la levée de fonds se fait tout simplement via un contrat fait pour la commune de Jaune-et-Marigny. Donc on remonte les fonds directement à la FM Téléthon, qui gère elle-même pour redistribuer l'argent récolté pour la recherche, mais également pour aider les familles des malades et les encadrer et puis les entourer. Merci. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans les missions qui vous sont confiées ? Alors, ce qui me tient à cœur, c'est déjà que ça touche de jeunes enfants et c'est toujours tellement injuste. Et c'est important qu'on soit mobilisé pour eux. Ce sont des maladies, comme je vous disais, qui sont rares. Donc, pour qu'il y ait des recherches, il faut qu'il y ait des dons privés. C'est pour ça qu'il faut faire des remontées de fonds à la FM, qui gère elle-même la thérapie génique. Et voilà, on parle aujourd'hui de médicaments pour certaines pathologies. On parle d'avancées incroyables. C'est plutôt encourageant. Personnellement, j'ai été touchée directement. J'ai un neveu qui est parti à trois mois de vie d'une myopathie spinale de type 1. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une myopathie qui peut être soignée. Effectivement, ce sont de très, très beaux résultats. D'ailleurs, que faites-vous dans la vie ? Je suis technicienne de laboratoire au laboratoire de Jeunet-Marigny. Merci. Donc, pour vous, les dons seront sur le site de la mairie jusqu'au 21 février. Donc, merci d'être venue parmi nous, Madame Perrine, Virginie Perrine. Merci à vous et je vous remercie. Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'est important que vous soyez sensibilisés et que vous ayez l'esprit de solidarité. Merci. Au revoir. C'était l'interview. Et tout de suite, Nathan qui nous parle de Diego Maradona. Information local. Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, au programme du Breaking News, je vais vous parler du joueur footballeur argentin Diego Maradona, connu dans le monde entier. Il est né le 30 novembre 1960 à Lanus et décédé le 25 novembre 2020 à Tigre à 60 ans. Maradona est mort d'un arrêt cardiaque. Il évoluait au poste du milieu central sous le numéro 10. Il est surnommé El Pibé de Oro, ou plutôt connu sous le nom de la main de Dieu. Il débuta sa belle carrière sous les couleurs Argentinos Juniors, puis il a été recruté par Naples et pour finir sa carrière, il a rejoint Boca Juniors. Au Napoli, Maradona est une vraie star et une icône de ce club. Il gagne la Coupe du Monde en 1986. Pour comprendre le niveau de popularité qu'il représentait, sa mort a été vécue comme une tragédie nationale dans son pays natal où trois jours de deuil national ont été instaurés. Il a servi d'exemple à de nombreux apprentis footballeurs durant toute sa vie et restera dans les mémoires de nombreuses personnes pour encore le temps. Voilà, c'était la Breaking News. Je laisse la parole à Johan. C'était la Breaking News de Nathan et tout de suite, on écoute Bird d'Imagine Dragon. C'était Bird d'Imagine Dragon et tout de suite, la Rub Geek de Nathan. La Rub Geek Je vais vous parler pour les fans de Fortnite aujourd'hui de la nouvelle saison. Pour commencer, c'est la saison 5, chapitre 2, surnommée Point Zero. Sur la map, il y a des nouvelles villes et endroits comme un désert, une zone mystérieuse appelée Steady Stronghold et entourée de Miradors, une arène de combat appelée Colossal Colism et de nouvelles villes. Il y a également le personnage fort de cette saison, le Mandalorian, qui a ce tout nouveau sniper nommé Amban et il vous donnera également un jetpack. Les petites nouveautés comme les PNJ sur la map, les lingots d'or qui, une fois acquis, vous permettra d'avoir des armes, des améliorations, engager un PNJ et également un défi qui vous permettra de tuer une personne pour vous donner plus de lingots d'or. Il aura des nouvelles armes au fur et à mesure de la saison et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un PNJ, c'est un personnage non-joueur donc vous pouvez le retrouver sur la map. Bon, eh bien, je laisse la main à mon ami Johan. C'était la Rue Geek de Nathan et tout de suite, je vous présente la M de JM. La M de JM. J'adore ! Aujourd'hui, je vais vous parler du projet mis en place par le Secours Populaire. Il vise à organiser une récolte de peluches, produits d'hygiène, savons, vêtements, couches, jouets pour enfants, etc. Dans toutes les écoles de Jeunet-Marigny. Un partenariat est déjà instauré entre les organisateurs de l'événement et les services périscolaires de la commune. Les familles ont jusqu'au 16 novembre pour participer à cette action. On a besoin de vous ! C'était la M de JM et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, juste, je voudrais rajouter une petite chose, effectivement, avant que tu conclues pour cette fin d'année 2020. Donc, d'abord, bravo à tous. Donc, Nathan en régie, Agathe pour sa première prise de micro aujourd'hui, Pierre-Mathieu, merci à Virginie pour être venue répondre aux questions de l'interview. Merci à toi, Johan, d'être fidèle au poste de présentateur. Merci à toi, Nathan, d'être fidèle au poste de chroniqueur. Voilà, je veux vous féliciter tous. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, on a un contexte sanitaire actuel vraiment particulier, qu'au sein de la Maison des jeunes de Jeunet-Marigny, il y a beaucoup d'activités de sortie sur la thématique prévue de septembre à décembre qui ont dû être annulées. J'espère que la nouvelle thématique sur la période de janvier à février pourra être maintenue, que les activités et sorties prévues pourront être assurées. La radio, en tout cas, elle ne s'arrête pas, on continue. J'espère qu'on pourra vous retrouver tous pour de nouvelles et folles aventures. Je te laisse la main pour conclure, Johan. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve l'année prochaine pour notre prochaine émission, le 13 janvier. On vous dit à l'année prochaine. Ciao ! À l'année prochaine. C'était le Dean Show, présenté par la Maison des jeunes de Jeunet-Marie-Nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada